Bonjour et bienvenue dans cette émission du 17 juillet 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous présente une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos grâce à mes abonnés et aux personnes qui font des dons à cette chaîne pour lui permettre de continuer ses activités. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'enregistrement d'un échange que j'ai eu récemment avec mon excellent confrère et ami Philippe Bobola. Philippe est docteur en physique, biologiste, anthropologue et psychanalyste, excusez-lui peu. C'est un puits de sciences, il a réfléchi à énormément de choses dans sa vie, comme moi, il a enseigné dans pas mal de programmes universitaires, il a même construit des programmes d'enseignement de l'anthropologie de la santé, tout en restant pour l'essentiel à l'écart du monde académique. Et puis, nous avons été invités régulièrement, notamment dans le cadre des rencontres de Cara, à proposer un regard croisé sur la crise en cours. Et le dernier épisode qui vient d'avoir lieu nous a vu nous pencher sur cette guerre de cinquième génération dans laquelle nous sommes. Je vous rappelle qu'une guerre de cinquième génération, c'est une guerre dont votre esprit, dont notre esprit est le champ de bataille. Et donc, au lieu d'envoyer des chars d'assaut et des militaires dans les rues, on s'arrange pour, de manière insidieuse mais extrêmement puissante, orienter votre psychisme dans la direction souhaitée. Si vous faites partie des troupes covidistes, cela va consister à vous dissuader d'aller chercher de l'information ailleurs qu'aux sources qui désinforment le plus, c'est-à-dire les gouvernements et les experts de plateau. Et puis, si vous êtes dans la résistance, ça va être de continuer à vous conditionner de multiples manières pour veiller à ce que l'opposition ne puisse pas se fédérer et ne puisse pas trouver une unité suffisante. Nous avons déjà eu un certain nombre de dialogues avec Philippe. Nous avons également monté récemment, je l'indique pour celles et ceux que le sujet intéresserait, un programme de formation en ligne, les chemins de la guérison, anthropologie de la santé et ethnomédecine, où précisément, nous avons mis à profit notre expérience d'enseignement en nous demandant, mais quand nous sommes nous-mêmes arrivés aux études en nous intéressant à l'anthropologie de la santé, quel est le programme que nous aurions aimé trouver et donc nous nous sommes accordés de le créer ? Si le sujet vous intéresse, vous pouvez trouver une présentation de ce programme sur ma chaîne YouTube. Alors, une guerre de cinquième génération, c'est une guerre dont on n'est pas conscient, sauf à faire l'effort de se renseigner, et puis où tout un ensemble d'incohérences vont être brandies pour nous mettre en permanence dans de la confusion. Et dans la suite de la dernière émission que j'ai publiée sur l'affaire Brigitte Macron, une des hypothèses qu'il convient vraiment de prendre en considération, c'est qu'il y a énormément de choses qui, en fait, sont brandies publiquement sous notre nez pour générer de l'incohérence. Alors, par exemple, on se souvient, lors de la visite de Camilla à Paris et du roi Charles, comment, de toute évidence, la poitrine de Brigitte Macron a connu des couacs. Alors, bien sûr, des femmes peuvent également se rembourrer le soutien-gorge pour donner l'impression d'être plus pulpeuses qu'elles le sont en réalité, mais quand la première dame de France, sur laquelle pèsent des soupçons relativement étayés, je renvoie aux enquêtes de Xavier Poussard dans « Faits et documents » et de Natacha Ray, bien sûr, et des autres personnes qui se sont engagées, exhibent publiquement quelque chose de cet ordre, le réflexe immédiat va être de se dire, évidemment qu'elle ne le fait pas exprès, sauf qu'on voit qu'à mains égards, le couple Macron fait tout pour entretenir la confusion, et il est bien possible que le fin mot de l'histoire soit qu'il s'agisse d'une manipulation de l'Élysée pour faire en permanence diversion, et en quelque sorte brandir un os à tout un paquet de personnes dans la Résistance qui vont patauger dans les méandres des histoires familiales respectives, mais peut-être d'une manière qui est totalement anticipée. Je ne l'affirme pas, je dis que c'est une hypothèse à prendre en considération. Autre élément saillant pendant cette visite, il vous en souviendra, le roi Charles n'a pas fait de baise-main à Brigitte Macron, alors qu'il fait le baise-main à toutes les femmes qu'il rencontre, ça fait partie de son étiquette, et donc tout d'un coup, quand il s'agit de Brigitte Macron, il lui sert la main comme à un homme. Alors on peut dire que tout ça c'est le fruit du hasard, c'est un ensemble de coïncidences, et on sait que dans le vrai profil psychologique du complotiste, il peut y avoir une tendance à tout surinterpréter. Il a toussé à tel moment, donc ça prouve que Trump est encore le chef militaire des États-Unis, et que Biden a été exécuté à Guantanamo il y a dix ans. Enfin on voit comment on peut utiliser n'importe quel élément de réalité pour lui faire dire n'importe quoi, mais ça marche également dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour précisément rendre confus les esprits, on peut aussi balancer des éléments hautement significatifs. Si le roi serre la main d'une personne, c'est que cette personne est de sexe masculin, c'est ce que prévoit l'étiquette. Et donc on va nous montrer ça, mais tout en nous disant qu'il est tabou d'imaginer que Brigitte Macron puisse être un homme transitionné en femme. Et donc voilà, je fais tout ce que je peux pour donner de la lisibilité aux choses, de nouveau toujours en réfléchissant à partir d'hypothèses. Je n'affirme rien de définitif avant que les choses soient enterrinées, soit par la justice, soit par une démonstration totalement évidente. Mais nous sommes bel et bien dans un règne de la terreur instauré par des psychopathes planétaires et avec comme motif qu'ils ne cherchent pas du tout à nous séduire ou à dissimuler qui ils sont réellement. Klaus Schwab est vraiment l'archétype du sale bonhomme et du criminel en chef d'un mauvais James Bond, mais c'est lui qui a été mis à la tête du World Economic Forum. Macron est détestable à tout point de vue, simplement parce que c'est quelqu'un qui manœuvre tellement la haine et la malhonnêteté et la perversité qu'aujourd'hui, Dieu merci, plus de 80% des Français le détestent. Mais on voit qu'il est dans cette logique déjà énoncée par Caligula à l'époque, peu importe qu'il me déteste tant qu'il me craigne. Et puis la guerre de cinquième génération, elle vise aussi la résistance et il y a actuellement tout un ensemble de forces actives pour manipuler les uns et les autres d'une manière qui vraiment pourrit le terrain et je prépare une émission pour vraiment montrer, là encore, documents et preuves à l'appui, comment ce genre de procédé se déroule. Et donc dans l'échange que nous avons eu avec Philippe Bobola, nous avons essayé vraiment de réfléchir cette situation, quelle est cette dramaturgie collective, ce Truman Show si bien organisé dans lequel nous sommes en clos, duquel nous sommes captifs. Et puis comment est-ce qu'en comprenant ce dont il s'agit, on peut avoir l'ambition de nous opposer d'une manière efficace et vous verrez dans la chute de notre échange que nous venons vraiment sur le talon d'Achille du monstre que nous avons en face de nous, la bête de l'événement dont Macron nous a lui-même parlé, là de nouveau, tout est fait de manière ouverte. Et donc voilà, j'espère que vous trouverez de l'intérêt et du plaisir à regarder cet entretien. Avant toutefois de laisser place à cet échange, j'aimerais revenir très brièvement sur précisément l'émission précédente sur l'affaire Brigitte, car il s'avère que j'ai commis des imprécisions et je remercie les spectateurs qui me l'ont signalé, et notamment parce que j'ai commencé par situer un peu Candace Owens dans le paysage du journalisme nord-américain, et puis j'ai nommé qu'elle n'avait pas froid aux yeux, et notamment parce qu'elle s'est intéressée récemment au sort subi par les populations germanophones européennes après la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai essayé de résumer son propos, mais d'une manière qui était imprécise et maladroite, dans le sens où je n'ai pas suffisamment séparé différentes informations. Et c'est parfois un risque de l'improvisation. J'aime improviser autant que possible, parce que je trouve que ça rend le déroulement de la parole beaucoup plus vivant. Par contre, il peut y avoir l'inconvénient de précisément mal distinguer les différents éléments. Donc ça me tient à cœur de reprendre les choses. Les faits, tels que Candace Owens les a rapportés, sont les suivants. 12 millions d'Allemands ont été victimes de déplacements de populations et d'épurations ethniques après la guerre, uniquement du fait qu'ils parlaient allemand. Et il y a eu des viols, des massacres, des internements en camp de concentration, y compris ceux qui avaient été libérés par les soviétiques ou par les forces alliées, à grande échelle, avec des tortures, des assassinats arbitraires et des crimes contre l'humanité. Alors c'est évidemment un visage très peu reluisant de la libération, qui embarrasse beaucoup, mais par exemple, des historiens ont récemment mis en lumière qu'il y avait eu un nombre énorme de viols de Falam allemande après 1945. De manière très conservative, les historiens qui ont fait ces recherches arrivent à au moins 860 000 femmes et jeunes filles, mais aussi hommes et jeunes garçons et enfants violés par des soldats alliés à la fin de la guerre. Mais le nombre réel est probablement de 2 millions. Donc 2 millions de viols, on est dans une échelle criminelle malheureusement assez tragique et de très très grande envergure. Même chose en France, les historiens commencent à s'y intéresser avec des viols de masse, et là encore, sur des femmes, des jeunes filles, des fillettes jusqu'à l'âge de 3 ans, des garçons. Et oui, ces abominations ont eu lieu à grande échelle. Et puis Candace a cité le cas de ce monsieur qui s'appelle Salomon Morel et qui, une fois que la Pologne a été libérée par les soviétiques, a pris la tête d'escouades qui commettaient des crimes contre l'humanité, contre les populations allemandes. Je ne parle pas des officiers nazis qui avaient commis des atrocités, contre les populations allemandes. Et lui-même a perpétré, ben voilà, tout ce qu'on connaît dans ce genre de cas, torture, assassinat. Et il s'est réfugié en Israël quelques décennies plus tard. Et en l'occurrence, une demande d'extradition au motif de crimes contre l'humanité a été refusée par l'État hébreu et il est mort de sa belle mort à l'âge de 87 ans. Voilà les faits. Et puis Candace Owen mettait en lumière un documentaire de la BBC qui s'appelle The Savage Peace, la paix sauvage, qui répertorie les atrocités commises contre les populations germanophones après la guerre. Et tout le propos de Candace Owen, je ne peux pas me faire son porte-parole ou son interprète, mais c'est de montrer qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir considérer les crimes contre l'humanité et les génocides pour ce qu'ils sont. Et au fond, ces définitions ne dépendent pas de qui les commet ou de qui les subit. Il y a des critères objectifs. Et elle a rappelé, par exemple, que la Russie bolchevique, l'Union soviétique, avait éliminé des dizaines de millions de personnes. Mao a causé la mort de 60 millions de Chinois. Il y a eu des atrocités de cet ordre. Il y a eu d'autres génocides, bien sûr, que la Shoah dans l'histoire. Il ne s'agit surtout pas de minimiser ou d'euphémiser la Shoah, mais de permettre qu'on élargisse le regard pour prendre en considération que toute population est capable de commettre des génocides et qu'il n'y a pas d'un côté les good guys et de l'autre côté les bad guys, les bons et les gentils. C'est une vision totalement faisandée de l'histoire. Voilà. Donc, c'était important pour moi de remettre les choses à plat. Maintenant, pour en revenir à notre rencontre avec Philippe Bobola, donc la question, c'est viva la revolution. Comment est-ce qu'on fait la révolution ? Évidemment que ça ne sera pas une révolution comme celle du passé qui, d'ailleurs, ont toutes mal tournées. Donc, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas emprunter le même chemin. Mais comment sera-t-il finalement possible de mettre en échec le plan machiavélique des psychopathes qui nous gouvernent ? C'est la pente périlleuse mais féconde sur laquelle nous nous sommes engagés. Et puis, je remercie les rencontres de Cara. Je vous invite à fréquenter leur chaîne YouTube. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Merci. Et effectivement, j'ai laissé ma voix dans le Paris-Rouen. C'était le jour où il faisait 35 degrés à Paris et l'air conditionné devait être à 12 degrés. Donc, s'il y a des services qui réfléchissent à comment m'éliminer sans laisser de traces, vous me prenez en otage dans un wagon où il y a l'air conditionné, au bout de deux heures, je suis mort. Je ne supporte pas ce truc. Et puis, voilà. du coup, je vais pour une fois peut-être parler moins. J'ai quand même mis ma casquette « D'où Jésus ? » parce que je trouvais que c'était un peu de circonstance. Et puis, puisque Liliane nous a demandé le sujet, c'est Philippe qui l'a choisi avec sa sagacité habituelle, ça sera « Viva la Révolution ! » Mais, comme effectivement, c'est des rendez-vous qui sont réguliers, encore une fois, merci de tout cœur à Liliane d'organiser ça, on essaye de suivre un peu l'avancement des choses et dans un contexte qui cela ne vous aura pas échappé et quelque peu frustrant parce qu'on voit qu'en dépit de toute la peine qu'on se donne, de toutes les paroles qu'on préfère, de toutes les actions qu'on cherche à mener, rien n'aboutit de manière significative et que les psychopathes qui sont aux commandes trouvent encore et encore de nouvelles manières de foutre à bordel pour parler français absolument monstrueux et dans cette configuration où ils ne s'en cachent pas et ils s'en félicitent. Donc je ne sais pas si vous lisez Le Monde, ça ne vaut plus tellement la peine de lire ça aujourd'hui, si ce n'est que deux jours après la dissolution à Oradour-sur-Glane, tiens, tiens, un chef d'entreprise a demandé à Emmanuel Macron « ça va ? Vous n'êtes pas trop contrarié par ce qui se passe ? » Et Macron a eu un grand sourire en disant « Je me sens très bien, je leur ai lancé une grenade dégoupillée dans les pattes et je me réjouis de voir ce que ça va donner. » Et même Le Monde Le Monde l'a reflétée, vous voyez ? Donc on est aujourd'hui dans ce niveau de cynisme, de sadisme, mais aussi de renversement des repères où le fait qu'un soi-disant chef de l'État puisse proférer les paroles pareilles passe comme dans du beurre, n'est pas relevé et juste comme si ça n'était pas dit. Voilà. Alors on a évidemment commencé à défricher un peu le terrain avec Philippe avant de venir devant vous, mais il a instantanément pris certaines perspectives qui me paraissent tout à fait judicieuses pour essayer d'évaluer un peu ce moment et puis comme toujours donner de l'intelligibilité parce que c'est ça qui nous permet de rester à flot envers et contre tout et malgré le côté très frustrant de ce qui se déroule, de ne pas nous laisser décourager, de ne pas devenir amers, etc. Je terminerai cette petite introduction en disant qu'effectivement mon deuxième livre est sorti qui s'appelle La fabrication du désastre. Au fond, une fois qu'on a compris que tout a été fait à l'envers de ce qu'on savait de voir faire, se pose la question mais pourquoi ? Et grosso modo, il y a trois hypothèses à disposition. La première, c'est celle de la médiocrité et de la stupidité. C'est l'hypothèse Rocard. Vous savez, il disait je privilégie toujours la stupidité au complot parce que c'est très compliqué de monter un compiot. Et puis on sait que les soi-disant élites aujourd'hui sont assez prodigieusement stupides d'une manière dont Albert Jacquard nous avait déjà prévenus il y a longtemps, vous vous souvenez, en disant on nomme de préférence des gens conformes qui ne vont jamais s'opposer à rien. Et donc une hypothèse, ça serait juste qu'ils aient complètement foiré d'emblée et puis qu'ils se soient enfoncés dans le mensonge comme ils sont incapables de reconnaître leur tort et de corriger le tir on pourrait même imaginer que ce soit un effet mécanique de la stupidité ambiante. Maintenant c'est un peu court parce que pour que les choses aient été faites systématiquement à l'inverse de ce qui était prévu même dans les plans pandémie celui de 2019 de l'OMS qui rappelait que tout ce qu'on a imposé était inutile et à éviter à tout prix il doit quand même y avoir d'autres motifs et donc les deux autres hypothèses que j'ai creusées la première c'est celle qui était développée déjà dans le film Hold Up il y avait un Hold Up massif à faire sur les finances publiques Mme Ursula von der Leyen s'en est sortie d'une manière scandaleuse à Bruxelles avant-hier elle devrait être en prison avec les fers au pied et on voit bien que la justice dysfonctionne totalement donc le Hold Up a bel et bien eu lieu mais là encore est-ce une hypothèse suffisante la troisième que j'ai investiguée étant donné qu'il ne cesse de le dire c'est un des grands motifs de la crise en cours c'est un complot habituellement vous mettez d'accord avec des gens sur quelque chose de pas catholique ou pas honnête ou pas légal puis évidemment vous faites tout ce que vous pouvez pour que cela ne se sache pas mais ici comme le disait Slobodan Despot ce n'est pas un complot parce qu'ils disent ouvertement tout ce qu'ils ont à l'esprit et donc ils disent qu'ils veulent que la gouvernance mondiale retire la souveraineté au peuple qu'une petite élite de financiers d'économistes et de gens choisis élus comme Klaus Fab et d'autres décident pour les populations entières que la société de surveillance que le Covid a permis d'imposer était une première étape dans ce sens là et donc la troisième hypothèse que j'investigue c'est celle d'un coup d'état planétaire alors depuis que ce bouquin est sorti et que j'ai notamment requalifié le fait que tant le virus que l'injection sont des armes de guerre ce qu'on sait aujourd'hui ça a été mis au point par le département militaire américain et bien évidemment que les attaques ont repris de plus belles mais avec une particularité cette fois-ci c'est qu'elles ne viennent pas du camp d'en face elles viennent de notre camp et au fond c'est très logique parce qu'imaginez qu'il y a un nouvel article du temps ou de l'Express qui disent monsieur Michel a réécrit un bouquin complotiste à ce stade vous voyez ce que je veux dire ça n'a plus aucun effet par contre quand des gens de notre bord se mettent à attaquer avec extrêmement de virulence là c'est susceptible de passer mais je ne vous raconte pas ça ni pour me plaindre parce que ça fait partie de l'ère du temps et comme à un moment donné c'était honorable de se faire traiter de complotiste par le plan en face aujourd'hui c'est honorable de se faire traiter de traître par des gens qui de notre bord n'ont à peu près rien foutu en quatre ans voilà c'est juste une autre sorte de distinction par contre là où ça devient intéressant c'est de voir comment cette frustration de ne pas arriver à mettre en échec la dérive et évidemment que Philippe vous rappellera les études séminales d'Henri Labori sur ce genre de cas où quand vous poignez des rats dans une cage qui reçoivent des chocs électriques à répétition et qu'il n'y a aucun moyen de se soustraire à ça que font les rats ils se bouffent le nez et donc là on voit qu'il y a énormément de conflictualité qui monte dans la résistance qu'elle est aussi nourrie par des processus d'ingénierie sociale donc c'est important d'observer tous ces différents paramètres et puis avec des sujets qui sont amenés les uns après les autres pour s'assurer que les antagonismes sociaux seront les plus virulents possibles mais je passe la parole à Maître Philippe Alors je vais reprendre le premier point sur les hommes politiques qui seraient des incompétents en fin de compte il y a une nouvelle gouvernance où il n'y a pas besoin d'être compétent puisque nos hommes politiques sont choisis par un casting donc comme un film le metteur en scène invisible on sait on va donner un nom le gouvernement profond les forces financières choisissent quelqu'un qui n'est pas forcément compétent mais qui va avoir une feuille de route donc effectivement ils sont incompétents mais l'incompétent c'est dans le plan et alors l'incompétent c'est bien parce qu'on met tout sur l'incompétence Macron est incompétent Darmanin est incompétent etc mais ils ne sont pas incompétents ça fait partie du plan c'est à dire qu'il y a une feuille de route ils n'ont qu'à suivre on voit bien d'ailleurs il y a eu l'exemple des camionneurs Trudeau il était complètement paniqué on n'a pas des gens qui ont une maîtrise de la situation alors on est dans des typiquement des schémas sociologiques où le dominant en France doit avoir fait l'ENA c'est pour ça qu'on a choisi Macron on l'a fait arriver jusqu'à l'ENA et les gens se disent il ne peut pas être stupide vu qu'il a fait l'ENA vous voyez ce que je veux dire c'est des signes extérieurs c'est un capital culturel c'est des signes extérieurs de réussite donc ça fait partie du plan donc on est encore dans des vieux schémas où on pense que les hommes politiques sont compétents alors ils peuvent être corrompus mais je dirais ils peuvent être incompétents choisis pour leurs compétences et corrompus donc ça permet d'aller dans cette direction alors je vais revenir puisque maître Jean-Dominique Michel m'a mis sur la piste les travaux d'Henri Labori alors Henri Labori c'est un chirurgien français il a consacré toute sa vie à une seule question donc ça fait partie de ces chercheurs qui creusent un même éprofoncillon la réaction physique ou psychologique d'un individu que ce soit un animal ou un homme face à un stress quelle est la réponse et donc il a créé le concept d'inhibition de l'action c'est à dire que la meilleure façon de le présenter c'est une cage avec deux compartiments l'un à gauche l'un à droite une porte au milieu ouverte ou fermée et on met à l'intérieur du compartiment de gauche un animal de laboratoire on va choisir une petite souris blanche c'est plus sympathique la petite souris est convenablement hydratée nourrie elle est même caressée par l'animalier mais il y a un mai 7 minutes par jour pendant 7 jours elle reçoit des décharges électriques non mortelles mais douloureuses donc la première décharge est une surprise et la petite souris redoute de revivre la douleur qu'elle a vécu la première fois et donc on constate qu'elle est dépressive elle est dans un coin du compartiment au bout de 7 jours elle a une hypertension elle a 20 en hypertension elle a des troubles intestinaux et si la situation se prolonge on constate qu'elle peut développer deux familles de maladies les maladies cardiovasculaires ça peut aller de l'infarctus jusqu'aux maladies auto-immunes une modification qualitative de la défense immunitaire qui fait plus la distinction entre le soi et le non-soi et des problèmes liés à la baisse de la défense immunitaire une immunodépression alors si la porte est ouverte et que la petite souris peut passer dans le comportement de droite elle a fait non pas une inhibition de l'action comme c'est le cas dans la première situation elle était plutôt en inhibition de l'action là elle a agi elle est en activation de l'action et si on ferme la porte et qu'on met deux souris les deux souris reçoivent de toute évidence les mêmes décharges électriques mais il y en a une qui échappe à l'inhibition de l'action c'est la souris dominante qui va décharger son agressivité sur la souris dominée donc la souris dominée elle est à la fois soumise à l'inhibition de l'action comme à la souris dominante mais elle ne peut pas agir puisqu'elle est coincée et elle reçoit l'agressivité de la première souris alors ce qui est intéressant c'est que si la porte est fermée on fait tourner une petite roue la petite roue qui va tourner va résoudre en rien l'inhibition de l'action et la souris recevra bien les décharges électriques mais elle a pu agir vous voyez ce que je veux dire et si on fait subir à la petite souris un électrochoc convulsivant avec Berthe de mémoire la petite souris ne va pas mémoriser la première situation donc de tout ça on en déduit qu'un cerveau avant d'être fait pour penser c'est fait pour agir et dans la situation où on est beaucoup de gens qui sont dans la résistance sont en inhibition de l'action donc en inhibition de l'action il y a deux options possibles soit l'agressivité soit la fuite comme on ne peut pas fuir c'est l'agressivité donc dans la première situation la petite souris elle a déchargé contre elle une agressivité c'est ce qu'on pourrait appeler une agressivité endogène et lorsqu'il y a deux souris qui en a une dominante la souris dominante a déchargé une agressivité exogène donc plutôt que dire cogito ergo sum je pense donc je suis c'est j'agis donc je suis donc on est dans une situation où la durée des hostilités entraîne une sorte de réaction pour que l'individu puisse se sauver physiologiquement alors dans le monde animalier il y a deux options la fuite ou l'agressivité contre soi ou contre l'autre et chez l'être humain il y a aussi la fuite dans les névroses les psychoses l'imaginaire la créativité donc on a actuellement des sortes de bouffées délirantes vous voyez qui viennent du fait que c'est une sauvegarde verticale et donc la petite roue qui tourne il faut toujours qu'on ait la possibilité d'avoir une action même si elle n'a pas d'action immédiate mais il faut vraiment qu'on ne soit pas dans l'inhibition et je pense qu'un des plans on en parlait avec Jean-Dominique c'est délivré par une scène qui m'avait marqué on est au moment des entretiens du Bilderberg donc il y a des haltères mondialistes huédois qui prennent la partie un Rothschild donc on a vraiment une caricature de la famille Rothschild smoking non papillon c'est vrai qu'ils sont en train de fêter voilà et les militants sont très très agressifs ton nouvel ordre mondial on n'en veut pas etc ils les écoutent poliment et à un moment donné il fait et c'est tout en gros et vous voyez ce que je veux dire et c'est vraiment le point de l'inhibition de l'action donc c'est à nous de sortir de l'inhibition de l'action donc chacun trouvera sa stratégie pour sortir de l'inhibition de l'action l'action est vraiment nécessaire une action spirituelle c'est une action ça nous sort de l'inhibition de l'action sinon effectivement il y a des mécanismes qui se font qui sont de l'ordre de la psychopathologie propre aux stratégies de groupe et donc on peut avoir dans un camp des dissensions etc et surtout il faut avoir cause commune donc il faut qu'on trouve vraiment un objectif collectif qui est quel monde voulons-nous et donc on est obligé d'être sur les deux fronts c'est à dire évidemment être vigilant sur ce qui se met en place mais aussi vraiment envisager un monde à venir et c'est déjà un pas dans l'inhibition de l'action parce que le pire pour un individu c'est quand il est dans l'inhibition de l'action et c'est aussi des mécanismes en anthropologie le pire pour un membre d'une société traditionnelle c'est d'être exclu du groupe donc quand on exclut quelqu'un du groupe du groupe des complotistes parce que s'il aurait trahi je ne sais quoi c'est une façon de le bannir et donc de lui faire subir la pire définition donc c'est à nous de ne pas sombrer dans l'ultra-division donc c'est à nous d'être vigilants alors dans les nouvelles formes de gouvernance on a à la fois le parti qui a le on contrôle le parti qui a le pouvoir et l'opposition aussi on est en France je pense dans une sorte de parti unique et donc il ne faut pas oublier que sous Mao Tse Tung il y avait plein de partis je croyais on avait une dizaine mais en fin de compte c'était des oppositions contrôlées le but c'est de fragmenter de diviser et puis la question qu'il faudrait se poser comment on peut être sûr que les élections se déroulent sans qu'il y ait interférence si vous voyez ce que je veux dire et donc il y avait une phrase clé de Staline qui disait l'important dans un vote c'est celui qui dépouille le vote donc alors évidemment ça nous pousse à réfléchir puisque c'est quoi une révolution étymologiquement ça veut dire la roue qui tourne alors j'avais cherché des définitions des révolutions j'ai lu évidemment Anna Arendt Hegel etc et alors à ma grande surprise la meilleure définition de la révolution classique telle qu'on les a connues elle se trouve chez Marcel Pagnol un écrivain provincial le jeune Pagnol demande à son père dit papa c'est quoi la révolution et le père répond au jeune Pagnol et étymologiquement ça veut dire une roue qui tourne il y a ceux qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut donc ils vont faire faire à la roue de l'histoire un demi-tour mais quand ils auront la tête en haut d'autres qui comme eux avant ont la tête en bas voudront leur place et donc de tête en bas à tête en haut de demi-tour en demi-tour la roue de la révolution avance alors la une révolution il faut déjà et peut-être qu'on a un atout dans cette période faire une révolution intérieure avant de faire une révolution extérieure vous voyez souvent la révolution on sait très bien que la situation a été bloquée quand on regarde la noblesse avait le capital terrien donc il y avait une classe les artisans qui sont devenus les bourgeois qui vivent dans un bourg et qui ne travaillaient pas de leurs mains ne pouvaient pas avoir accès au capital terrien donc ils ont développé l'industrie mais comme la classe aristocratique les gênait ils leur ont coupé la tête donc effectivement la révolution nous a fait croire que c'est le peuple qui l'a orchestré ça a été un mouvement mais c'était planifié depuis longtemps voilà donc à partir du moment où on n'a pas changé l'intérieur d'une population le fait de changer les structures économiques macroscopiques entraîne peu de changements puisque finalement la révolution de 17 les gens ont continué à se comporter comme des moudjiks regardez la Chine etc. donc on est devant la nécessité de faire une analyse de la situation actuelle et je pense que pour une fois le fait que la révolution n'ait pas éclaté tout de suite ça a permis de maturer intérieurement de façon à ce qu'on ne replonge pas dans les mêmes travers et à nouveau ceux qui veulent avoir la tête en haut vont faire à la roue de l'histoire un demi-tour finalement ce qu'on a en craint de vivre c'était les slogans qu'on trouvait en 68 il y a eu un certain nombre d'intellectuels qui ont réfléchi sur c'est quoi une révolution et François Voile disait des mythologies déstructurées décomposées le fonctionnement réel de nos pensées pour en faire sortir de nouvelles visions et de nouveaux éclairages donc on est en craint de maturer je trouve à la fois effrayant et fascinant de voir les sous-bassements d'une société une société c'est il faut regarder que beaucoup de gens sont des individus qui vont imiter il y a une loi due à Gabriel Tardé qu'il appelle la loi de l'imitation et je trouve que c'est une loi importante il dit le concept d'imitation est un processus fondamental dans la réalité sociale il montre son caractère dynamique et sélectif qui transforme l'individuel en social il n'y a pas d'individu il n'y a que des groupes et souvent c'est la loi d'imitation qui se met en place ça c'est quelque chose qu'on devrait savoir nous sommes des mammifères on a besoin d'un dominant et donc si on ne comprend pas cette dimension on peut être complètement entraîné donc déjà revenir à ce qu'on pourrait appeler l'éthologie l'éthologie humaine donc ça ne veut pas dire qu'on sera toujours soumis à cette loi mais dans notre monde à nous un dominant ce n'est pas comme un animal on prend une horde de loups quelqu'un qui a une force physique c'est quelqu'un qui est impressionne par ses diplômes quelqu'un qui a été sélectionné et donc le problème s'est posé alors c'est tous les travaux de Pierre Bourdieu sur la démocratisation du savoir alors on a créé les grandes écoles pour justifier que le dominant soit dominant et donc vous comprenez que c'est une sélection qui permet à une même classe sociale de pouvoir accès à ces stades de dirigeants on a l'impression que les gens sont peut-être tombés dans une sorte de chantage en gros si tu ne veux pas le rassemblement national vote Macron ou vote l'union de la gauche mais si effectivement il y avait un parti unique vous voyez bien qu'à un moment donné il faut revenir à la base quand vous voyez l'Europe son fonctionnement comment on peut mettre en avant qu'on va lutter contre l'immigration alors qu'il y a des traités qui s'opposent justement à cette lutte donc c'est un peu là où je pense qu'il faut avoir une certaine maturité et ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus moi quand j'ai vu notre cher président dire mon ennemi mon seul ennemi celui que je combattrai toujours c'est le rassemblement national c'est évident qu'il y a une telle charge émotionnelle contre notre cher président qu'on veut le sanctionner donc on amène tout de suite les gens à voter pour le rassemblement national pour le sanctionner puis on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas le plan final c'est l'intégration parce que c'était une élection européenne qui a entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale donc on passe d'une politique européenne à une politique nationale et on sait très bien que le rêve de nos chers eurocrates c'est de faire en sorte que les pays membres de la commission européenne fusionnent dans un tout c'est-à-dire fusionnent dans une Europe et qu'il n'y ait plus de souveraineté que le pays devienne la France devienne une région de l'Europe donc à ce moment-là vous n'auriez même vous n'auriez plus à vous déplacer pour voter puisque comme notre cher président de Van der Leyen le peuple ne votera pas pour ses représentants au niveau européen donc ce qui m'a fait un peu sourire aussi c'est le slogan je ne sais pas comment le prendre du rassemblement national l'Europe sont eux mais qui est eux ? Est-ce que l'Europe sont le rassemblement national ? L'Europe sont les autres partis ? Ça veut dire quoi ? C'était Jacques Ellul qui distinguait le révolutionnaire le révolté et le rebelle le révolutionnaire il y a une pensée groupale d'ailleurs quand vous regardez jusqu'à présent les révolutions ont renforcé la structure pyramidale la révolution encore plus renforcée la structure pyramidale le révolté lui il ne veut plus souffrir le monde dans lequel il vit ne lui plaît pas donc il est dans l'interrogation je veux que ça cesse je veux que ça cesse donc il n'a pas cette espèce d'anticipation de structuration comme on a vu dans les révolutions et le rebelle c'est un principe de résistance on devrait tous être des rebelles le rebelle c'est l'artiste et Primo Levi se posait la question c'est quoi un nazi ou un allemand qui avait sympathisé avec l'idéologie nationale socialiste il disait c'est tout simplement un allemand qui a perdu son principe de résistance donc c'est à nous de retrouver notre principe de résistance le révolutionnaire c'est une pensée groupale mais il y a peut-être à réfléchir sur le fait qu'on commence à être de l'autre côté de la courbe de la vallée des larmes et on a la chance d'avoir compris les sous-bassements de la société et donc on ne peut plus basculer dans une révolution qui donnerait l'illusion de changement des outils économiques et macroscopiques sans changement intérieur et d'un autre côté il y a tout à reconstruire ce qu'il faut c'est qu'on retrouve le pouvoir de l'utopie du rêve dans le vrai sens vous voyez ce qui a permis à la Russie de pouvoir se reconstruire après un chaos c'est le rêve de retrouver la grande Russie voilà donc qu'est-ce qu'on a comme rêve en France retrouver quoi la révolution française c'est quoi notre rêve et vous voyez c'est un projet collectif qui doit émerger du peuple et non pas des pensées toutes faites donc on ne pense pas on est pensé on ne rêve pas on est rêvé à nous de retrouver notre pensée propre et notre rêve propre donc quand on regarde le totalitarisme un peu évolué la seule différence c'est qu'à une époque il y a eu le fascisme le totalitarisme il y avait un culte de la personnalité et là on a innové parce qu'on a un personnage notre cher président qui attise la haine vous voyez ce que je veux dire alors que sous Staline il y avait le culte de la personnalité mais sinon on n'a pas vraiment évolué je crois qu'à la fin de l'ex-URSS on a proposé une sorte de synthèse entre le capitalisme et le communisme d'ailleurs M. Soros a développé le concept de société ouverte en détournant les travaux du philosophe Karl Popper et on est rentré dans une espèce de mythe ce qu'on regarde c'est le mythe de la démocratie donc on a cru qu'on était en démocratie et la grande ruse du pouvoir c'est de faire croire qu'on peut changer les choses par les voies on va dire légales est-ce que c'est possible de changer les choses par les voies légales voilà aux Etats-Unis vous voyez on est déjà dans des formes de résistance différentes on attaque vraiment on ose dire qu'il y a des irrégularités dans les élections etc. donc peut-être qu'on a aussi à changer il faut arrêter de penser la politique du XXIe siècle avec les outils du XXe c'est ce que disait Walter Lippmann un ingénieur social il disait il suffit de formater les gens et peut-être là c'est là où leur système arrive à une limite parce qu'ils n'avaient pas compris qu'avec Internet il y aurait une circulation de l'information je pense que tout le monde ici a augmenté sa compréhension de la société de la politique etc. ça a été très bénéfique pour la plupart des gens parce qu'on a commencé à comprendre le jeu auquel on était soumis et ça c'est vraiment une avancée fondamentale sinon avant on avait l'impression qu'on jouait un jeu d'échecs alors qu'on jouait un parti de poker donc c'est c'est peut-être là la différence la logique sociale et je crois que je crois beaucoup au fait que l'être humain quand on l'amène à comprendre le jeu social il réagit ce que je veux dire il réagit le principe de l'ingénierie sociale c'est d'avancer lentement de façon à ce que les gens ne se rendent pas compte c'est une crise morale et éthique que nous vivons on voit bien le but c'est que si on pervertit la tête la masse est pervertie si la tête est vertueuse la base est vertueuse et c'est ça qu'il faut redonner ce cercle vertueux entre la base et le pouvoir et puis la structure pyramidale peut-être qu'il faut la penser autrement en tous les cas tout est ouvert je crois qu'on est en train de faire une vraie taboula rasa à la façon de Descartes dans son discours de la méthode déconstruire ce qu'on a appris pour pouvoir mieux reconstruire merci Philippe oui je crois que tu mets vraiment le doigt sur un motif extrêmement vertigineux pour nous tous qui est que la vie que nous croyons avoir eu dans le monde que nous avons cru qui était s'avère être totalement faux on a vécu dans un mensonge depuis des décennies et des décennies de bonne foi et effectivement il y a quelque chose de très vertigineux alors ça rejoint les neurosciences parce que accessoirement on vient de découvrir que notre mémoire est labile et n'arrête pas de créer nos souvenirs de recréer nos souvenirs et en fait n'importe quel souvenir que vous avez par rapport à n'importe quel événement de votre vie est à moitié faux parce qu'à l'événement réel qui s'est produit se sont surajoutés tout un ensemble d'associations d'autres moments de choses que vous avez vu dans des films de choses qui auraient pu se produire ou non c'est à dire que la mémoire ça n'est pas une plaque photographique sur laquelle s'inscrivent des informations c'est un processus dynamique par lequel on se raconte ce que nous avons vécu et donc n'importe lequel de vos souvenirs est au moins à moitié faux avec de surcroît ce côté extraordinairement évanescent de la mémoire nous sommes le 30 juin 2024 souvenez-vous d'où vous étiez le 30 juin 2015 voilà et même si vous regardez dans un agenda et que vous découvrez que vous aviez un pique-nique ce jour-là vous voyez vous allez associer aux quelques bribes de souvenirs d'autres moments tout un ensemble de narrations et donc en réalité nous n'avons pas eu les vies que nous croyons avoir eues et c'est même pire que ça nous ne sommes pas les personnes que nous croyons être parce que en psychologie l'image de soi est une construction quand même très subjective et arbitraire et par laquelle nous arrangeons à partir d'éléments concrets les choses d'une manière qui nous permet de faire bonne figure à nos propres yeux donc c'est très connu en marketing si je vous interroge sur vos habitudes de consommation ou le type de programme de télévision que vous regardez ou les sites que vous allez visiter vous allez de bonne foi à donner une description qui vous paraîtra être sincère authentique mais quand on la corrobore quand on la croise avec des observations objectives on voit que c'est en grande partie déformé parce qu'évidemment il est beaucoup plus noble de dire j'ai été voir des programmes historiques de bonne qualité TPMP peut-être 10 minutes par mois mais dans la réalité ça n'est pas comme ça et donc nous avons une perception très distordue de nous-mêmes c'est là entre autres où la vie de couple est intéressante parce que notre conjoint ou notre conjointe a bien des égards à une vision beaucoup plus objective de nous-mêmes mais à des endroits où ça tente à nous déranger donc ça fournit le socle d'un dialogue intéressant mais quand même mesurons nous ne sommes pas qui nous croyons être et nous n'avons pas eu les vies que nous croyons avoir eues mais en plus l'histoire récente et lointaine ne s'est pas passée comme nous l'avons cru c'est à dire que c'est effectivement une remise en question absolument fondamentale et merci Philippe d'avoir apporté toutes ces indications parce qu'au fond ce que ça montre c'est que toute l'histoire politique de ces 50 dernières années a été totalement pipée de sorte à ce que nous nous retrouvions dans une espèce de dramaturgie pré-arrangée qui avait aussi été conçue pour stimuler des affects dans différentes directions selon notre sensibilité de départ alors évidemment on va tous célébrer ensemble le fait que Julian Assange a été récemment libéré après des années de torture absolument abjectes mais sous ton doute ce qu'il nous avait dit et de la raison pour laquelle il s'est trouvé traité ainsi c'est à dire qu'il avait mis en lumière le fait que toutes les guerres commises par l'Occident au cours des 50 dernières années et Dieu sait si elles ont été nombreuses on a beau se considérer le camp du bien quand on voit le nombre de conflits agis par la Chine et la Russie en comparaison des Etats-Unis bon, il faudrait peut-être voir un tout petit peu notre idéal de nous-mêmes en la matière mais il avait dit qu'aucune de ces guerres n'aurait été pensible sans les mensonges des médias servant à préparer l'opinion publique à accepter des choses qui ne devraient pas avoir lieu et évidemment qu'on vit depuis pas mal d'années la situation en Ukraine qui est un espèce de cas d'école de ce que je vous indique entre le coup d'État de 2014 le fait que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par les Occidentaux qui n'ont jamais eu la moindre intention de les respecter vous voyez imaginez vous signez un contrat avec n'importe qui et votre vis-à-vis d'emblée signe uniquement pour que pour endormir votre vigilance et croire qu'il va être de bonne foi alors qu'en fait il n'a pas la moindre intention dans cette direction alors les Etats-Unis c'est pas nouveau ils ont fait ça avec les Amérindiens depuis le début de la collaboration il n'y a pas un putain de traité excusez mon français qu'ils aient respecté pas un seul le seul but était d'obtenir ce qu'ils voulaient en se sentant totalement affranchi de tout engagement et ça pour ceux qui connaissent la psychologie individuelle c'est la caractéristique de la perversité quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité Zelensky qui était un comible un comique improbable qui jouait du piano avec une certaine partie de son anatomie était russophone et a été élu par les ukrainiens pour faire la paix il s'était engagé pour lutter contre la corruption et puis tu l'avais rappelé une fois il y a eu une série télévisée pendant deux ans avant l'élection présidentielle où il incarnait le président de l'Ukraine vertueux voilà vertueux et donc voyez cette espèce de va-et-vient entre la fiction et la réalité ou plutôt une réalité qui est fictive qui est fictionnée et là on arrive dans un thème qui est vraiment assez extraordinaire d'autant plus j'ai envie de dire à la lumière du développement des moyens technologiques parce que si effectivement on a pu prendre un très sale type financé par la CIA pour devenir un homme politique soi-disant respectable mais enfin qu'on a quand même diabolisé tout en le présentant comme respectable pour certaines finalités obvies aujourd'hui les choses sont énormément compliquées par le fait que le champ de bataille ne sont plus les élections ou les opérations militaires mais c'est l'esprit de chacun d'entre nous c'est la fameuse guerre de cinquième génération donc ça fait des années qu'on s'est aperçu que les mouvements militaires sont trop coûteux que même les opérations de manipulation comme le terrorisme et autres sont toujours susceptibles de mal tourner et que le plus efficace c'est de vous mettre sous hypnose de la croyance en un certain nombre de choses pour que vous soyez en quelque sorte sous contrôle sans être conscient de l'être d'une manière qui est totalement prévue à l'avance et en fait cette distorsion que nous avons dans la perception de nous-mêmes est évidemment mise à profit à la lumière du big data et des capacités d'analyse numérique c'est la fameuse parole de Yuval Harari on est à câble c'est-à-dire qu'aujourd'hui mais depuis 15 ans depuis 20 ans chaque endroit où vous avez été de jour en jour est répertorié dans une mémoire éternelle le fameux 30 juin 2015 ils savent exactement où vous avez été de minute en minute tout au long de la journée chaque site que vous avez visité chaque email que vous avez reçu Gmail est scanné en permanence en fonction de mots-clés par les forces dont il s'agit chaque achat que vous avez fait chaque parole que vous avez dite vous savez que ce machin vous espionne en permanence alors il y a des déclinaisons amusantes et tout d'un coup vous dites à votre chéri ah ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un chat vous allez avoir plein de publicités pour des litières apparaître sur Facebook c'est plutôt mignon sauf que c'est pas si mignon que ça parce qu'ils analysent de jour en jour à quelle heure vous vous couchez à quelle heure vous vous levez quand vous faites l'amour si les vocalistes de madame et de monsieur laissent entendre que les choses se passent plutôt bien toutes vos habitudes sont screenées en permanence avec un profil individuel qui est fait pour chacun d'entre nous alors évidemment qui est exploité a priori pour des raisons commerciales mais étant donné les personnes qui sont derrière la collecte des données on se doute bien qu'ils ont énormément d'autres intentions à l'esprit et c'est un des chapitres du livre que je viens de publier qui traite de ça et notamment de cette réalité que nous avons vécu pendant le Covid que par exemple avec ces systèmes d'écoute qui nous espionnent en permanence les responsables de l'état profond ont pu évaluer la circulation de certains mots clés et notamment de certaines objections aux politiques sanitaires en temps réel et s'assurer que ceux qui les énonçaient se trouvaient ralentis shadowbannés invisibilisés ou alors stigmatisés c'est à dire qu'il y a eu une criminalisation de la pensée ça ne vous a pas échappé qui faisait qu'on n'avait plus le droit d'avoir certaines idées alors même qu'elles étaient vraies et donc ce sont des stratégies à très très grande échelle qui sont d'autant plus terrifiantes que ce volet d'observation très rigoureuse vu que eux ne souffrent pas de ce décalage dans la perception donc de ce point de vue ce que disait Yuval Harari ils vous connaissent mieux que vous-même est très très largement vrai il y a quand même une partie qui leur échappe c'est celle de l'âme qui elle n'est pas réductible à de la sémiologie mais je n'ai pas envie d'être pessimiste la part de l'âme elle n'est pas énorme parce que ce sont quand même énormément des êtres de conditionnement et d'habitude et puis le complémentaire de ça c'est que étant donné que nous sommes chacun dans une bulle d'information choisie par les algorithmes il y a également tout un volet qui est la sélection de ce à quoi vous allez être exposé en fonction du profilage dans lequel vous êtes et de la manière de traiter chaque profil donc par exemple si vous allez sur Google taper une recherche 10 personnes parmi nous qui taperont le même mot clé sur Google recevront une liste différente parce que chaque liste de résultats est prévue pour chacun d'entre nous individuellement en fonction de comment ils nous perçoivent et de comment ils veulent nous faire réagir évidemment que pour les Covidés le truc est assez simple il s'agit de les garder dans le cordon sanitaire pour qu'ils ne soient jamais exposés à une idée qui pourrait venir les perturber dans leur vision du monde et c'est facile pour nous qui avons beaucoup bougé de nous moquer un peu d'eux en disant qu'est-ce qu'ils sont cons encore 4 ans après comment c'est possible d'être bêtes à ce point là mais vous voyez c'est exactement l'équivalent de nous qui avons cru de bonne foi que les choses se sont passées comme ça à certains moments de l'histoire alors qu'en fait les dessous de l'affaire étaient complètement différents et tant que vous n'êtes pas confrontés à de l'altérité de pensée qui vient secouer votre vision du monde et c'est toujours coûteux d'avoir sa vision du monde secouée c'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup sur la base de stéréotypes c'est très économique une fois que vous avez décrit que toutes les femmes sont un peu chiantes et que votre compagne vient dans une humeur un peu particulière voilà je sais ce que c'est je vais laisser passer l'orage vous voyez et on va pas forcément s'intéresser à ce qu'elle exprime à ce moment là parce que les stéréotypes simplifient la vision du monde pourquoi ? parce que le monde est compliqué et ça serait très gourmand en énergie neurologique d'être en permanence en train d'essayer de bien comprendre la réalité donc on saute aux conclusions en permanence sur la base de certains présupposés et pour nous qui sommes dans la résistance entre guillemets j'ai envie de dire que la bulle informationnelle dans laquelle nous nous retrouvons en close a deux caractéristiques la première c'est quand même de faire en sorte que nous soyons divertis le plus possible c'est à dire détourné de ce qui compte réellement et puis le deuxième élément c'est de provoquer des émotions particulières et notamment pour semer le chaos entre nous alors je vais vous donner trois exemples très concrets parce que moi ma roue du hamster c'est l'intelligibilité quand je me sens aussi impuissant que c'est le cas depuis quatre ans qu'est-ce que fait ? j'essaye de comprendre et j'essaye de partager ce que j'ai cru comprendre avec d'autres c'est comme ça que moi j'entretiens ma santé et ça me réussit plutôt bien et je vais vous donner trois exemples de types le premier Christian Perron s'est fait attaquer très très méchamment récemment à partir d'une situation qui était un vrai traquenard il y a deux jeunes gens dans l'association Next Dose qui ont fait des recherches avec des microscopes pour essayer de voir s'il y avait des nanotechnologies dans les injections géniques expérimentales c'est une question évidemment ouverte on ne sait pas s'il y en a on sait que ces technologies sont prêtes techniquement on sait qu'on utilise déjà l'oxyde de graphène dans un ensemble de dispositifs mais nous n'avons pas de somme de données probantes incontestables à ce stade qui nous laisse penser que ça soit le cas ou en tout cas pas de manière systématique et donc Christian Perron s'est fait sauter dessus à la fin d'une conférence par deux types sympas un peu babacool comme ça qui ont brandi une clé USB en disant vous devez absolument analyser tout ce qu'il y a dedans et Christian qui a quand même beaucoup de chats à fouetter et qui a fait un taf énorme au cours des années et qui a vraiment payé de sa personne voilà a pas pris ça tellement au sérieux les autres experts que j'ai questionnés sur le contenu de cette clé USB m'ont dit écoute c'est pas un travail de très bonne qualité on peut pas vraiment faire quoi que ce soit et puis pour aller au fond de l'histoire mais de nouveau je tiens à être très précis techniquement ce sont des instruments que les chercheurs n'ont pas l'habitude d'utiliser et après ils vous disent il faut au moins 5 à 10 ans d'expérience avec ces instruments pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit mais si en même temps des chercheurs isolés disent il n'y a que nous qui pouvons comprendre et tous ceux qui n'ont pas cette pratique là ne peuvent pas comprendre vous voyez ce que je veux dire par définition sur le plan épistémologique on peut pas en tirer quelque chose de concluant et ça me frustre autant que vous mais donc voilà c'est un point d'interrogation et depuis Perron est allumé par un certain nombre de personnes comme traîtres comme exemple type d'opposition contrôlée il a à l'époque cautionné les 11 vaccins pour les enfants mais il a dit à plusieurs reprises que s'il devait prendre cette décision aujourd'hui il s'y opposerait parce que voilà comme tous les médecins y croyaient de manière un peu aveugle au dogme vaccinal il a cheminé entre temps et donc vous avez un type qui en ce qui me concerne est un des plus exemplaires que nous ayons eu dans la résistance qui est d'une bravoure incroyable qui est d'une honnêteté incroyable qui est puis vraiment je veux dire il a fait le tas à filier à aller et il se fait démolir par des gens de la résistance qui dit regardez c'est un traître c'est scandaleux il a méprisé les chercheurs de Next Dose alors c'est juste que honnêtement on ne peut pas à ce stade faire quelque chose de cette affaire là deuxième cas de figure c'est la fameuse sexualité infantile alors j'en parle parce que je suis dans l'histoire mais donc il y a des programmes abjects de sexualisation des enfants c'est à dire d'exposition des enfants à des contenus de sexualité adulte qui sont portés par l'OMS l'Union Européenne et nos différents pays au motif de l'éducation sexuelle et de la lutte contre les abus c'est issu des programmes criminels de Kinsey c'est quelque chose de terrible parce que la règle de base de protection de l'enfant c'est que vous n'exposez pas les enfants à la sexualité adulte point barre maintenant ça fait plus d'un siècle que la psychologie a reconnu que la sexualité ne commence pas à la puberté il y a dans l'enfance tout un ensemble d'intérêts de curiosités de recherches d'explorations qui font que les enfants ne sont pas des petits angelots chérubins jouant des trompettes mais sont des petits êtres humains qui se posent plein de questions et tant qu'on n'amène pas des contenus de sexualité adulte chez l'enfant c'est parfaitement ok et donc Freud avait énoncé cette idée de sexualité infantile mais qui est devenue très mainstream et qui surtout n'implique rien de graveleux n'implique pas qu'on peut utiliser les enfants comme partenaires sexuels c'est juste qu'ils ont leur développement à leur manière ils ne sont pas asexués jusqu'à la puberté et à la puberté bah oui on devient actif mais d'ailleurs en général il s'écoule plusieurs années entre la puberté et le moment où on devient actif sexuellement parce que même si biologiquement on est prêt affectivement on n'est pas mûr ça prend encore un peu de temps et malheureusement et malheureusement une des organisations les plus en vue qui très vite a décréter que eux étaient les seuls vrais protecteurs des enfants et les seuls vrais experts ont mis dans leur pétition il n'y a pas de sexualité avant la puberté donc c'est très compliqué vous voyez ce que je veux dire parce que c'est un espèce de diktat qui contredit le dictionnaire le dictionnaire dit que la sexualité c'est ce qui procède du fait d'être sexué et avec une confusion redoutable qui est le fait en fait de confondre la sexualité avec le rapport sexuel évidemment que les enfants n'ont pas de rapport sexuel Dieu merci mais vous voyez et ça en fait créé une ligne de fracture où tout un ensemble d'oppositions se sont créées et avec une conclusion redoutable c'est qu'au fond alors j'ai été impliqué donc je me permets de le partager mais pas pour comment dirais-je soulager ma doléance envers vous mais par exemple il y a des gens qui ont dit ouais quand j'ai lu que ce monsieur Michel prétendait qu'il y avait une sexualité infantile je me suis mis à douter de lui mais c'est pas que monsieur Michel prétend qu'il y a une sexualité infantile c'est que toute la psychologie voit qu'il y a comme ça comme ça depuis un siècle et que ça n'est aucunement problématique mais on voit bien notamment étant donné la fréquence des abus sexuels que quelqu'un qui en a souffert qui ne sait pas que c'est quelque chose qui a sa propre définition vous lui dites monsieur Michel ou n'importe qui prétend qu'il y a une sexualité infantile et je l'entends je le lis c'est dégueulasse comment est-ce qu'il ose dire une chose pareille et donc la seule chose sur laquelle on aurait tous dû se mettre d'accord pas d'intrusion de la sexualité des adultes dans le monde des enfants à aucun prix sous aucune forme et là tout le monde aurait pu être d'accord et bien c'est devenu un énorme merdier et puisque ce collectif n'a cessé de disqualifier les autres en disant on est les seuls vrais défenseurs de la cause des enfants et bien il n'y a pas eu d'unité et ces programmes sont en train d'être passés alors je ne sais pas quelle est la clé de lecture de ça si c'est une opération de noyautage et d'opposition contrôlée c'est très réussi mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas il suffit de prendre des gens qui justement sont polarisés par les bulles informationnelles dans lesquelles ils sont pour se radicaliser sur tel ou tel mot et on est capable de provoquer ça troisième et dernier exemple l'existence des virus tout le monde est en train de se bouffer le nez dans la résistance avec ça et notamment comme avec l'oxyde de graphène ou comme avec la sexualité infantile si vous ne reconnaissez pas que les virus n'existent pas alors vous êtes dans l'opposition contrôlée mais là vous voyez on est dans des catégories délirantes et en fait ce qu'on voit se reproduire du côté de la résistance c'est exactement ce qui se passe dans le camp d'en face si vous n'êtes pas d'accord que le vaccin sauve des vies alors à ce moment là vous êtes un complotiste si vous n'êtes pas d'accord que les virus n'existent pas vous êtes de l'opposition contrôlée et c'est du poison à l'état pur alors le lien il vient du fait que quand on découvre l'étendue des mensonges dans lesquels on a cru on ne sait pas où ça s'arrête et aujourd'hui j'entends ça en permanence des gens qui disent mais on est bon moi je ne suis même pas sûr que nous ne sommes pas en train de rêver d'avoir une vie terrestre et qu'on s'éveillera dans un autre monde et qu'on se dira on a rêvé tout ça donc un anthropologue sur le plan des croyances il est méga cool mais ça devient périlleux parce qu'au fond n'importe qui peut dire n'importe quoi et ça c'est la critique souvent que le camp d'en face nous adresse les réseaux sociaux n'importe qui brandit la première idée qui lui passe par l'esprit et même si des gens dont c'est le métier ou qui ont une réelle expertise disent ben non c'est pas tout à fait comme ça ben oui c'est normal ils défendent le système et au fond ce que ça révèle c'est l'extraordinaire défaillance de l'épistémologie banale l'épistémologie c'est quoi ? c'est comment est-ce que je suis raisonnablement convaincu que ce que je sais est vrai vous avez des cultures qui ont des systèmes de suffixes langagiers pour expliquer ce qu'on appelle l'évidentialité par exemple une phrase l'air conditionné fait tomber malade et bien par exemple je sais ça parce que ça m'est arrivé bon mais si ça m'arrive à moi est-ce que ça arrive à tout le monde ? non j'ai parlé avec plusieurs chauffeurs de taxi à Paris ils me disaient vous voulez l'air conditionné j'ai dit non je préfère pas ben ça me fait tomber mal ah moi aussi donc ça arrive à des gens à pas à d'autres ok ça c'est mon expérience maintenant un autre suffixe sera parce que les ancêtres l'ont dit la tradition en atteste et on le sait parce que je l'ai rêvé Joseph est parti en Égypte d'après les évangiles parce qu'il l'a rêvé donc dans beaucoup de cultures si vous rêvez quelque chose c'est une information vue à la télé vous vous souvenez de ce truc là ? si on l'a vue à la télé c'est que c'est vrai bon il faut réaliser un tout petit peu ce genre de truc donc en fait se pose en permanence la question ce dont je suis convaincu d'où est-ce que ça vient et dans quelle mesure est-ce que je peux être raisonnablement sûr que c'est à peu près vrai et puis la clé de toute l'épistémologie c'est de savoir que n'importe quelle chose dont je peux être convaincu est susceptible d'être démontré comme étant faux n'importe quoi et ça c'est même la clé de la démarche scientifique c'est ce qu'on appelle le principe de réfutabilité et donc moi ce que je vois c'est qu'au fond et à des niveaux extrêmes je ne sais pas si vous connaissez un type qui s'appelle Étienne Klein c'est un physicien philosophe des sciences en France mais il a dit les pires conneries sur le Covid mais les pires conneries que même une concierge ayant un peu de bon sens aura dit des choses beaucoup plus intelligentes que ce monsieur et il est docteur en physique nucléaire je crois non il a un doctorat en philosophie des sciences non mais il est aussi physicien oui mais il est ingénieur ingénieur il est ingénieur d'accord Alain Aspect qui est ce génial physicien qui a construit la fameuse expérience pour répondre au paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen a traité Raoul de Jarnaton Aurélien Barraud aussi ces gens ne savent pas que la médecine n'est pas une science donc vous voyez c'est phénoménal en fait de voir jusqu'où ça va et par rapport à ça il me semble vraiment que la seule position de repli qui fait sens c'est à la fois d'entrer dans une humilité chacun d'entre nous peut être complètement à côté de la plaque et ce qui est intéressant justement c'est de partager nos compréhensions pour voir où elles se rejoignent ou pas mais aussi d'apprendre à construire des processus de compréhension du monde parce que ça ne veut pas dire que tout est égal que tout est vrai et faux de la même manière bien sûr que non il y a des champs de connaissances mais comment est-ce qu'on acquiert des convictions que quelque chose constitue une hypothèse forte à un moment donné alors je vais repasser la parole à Philippe mais avant de le faire j'aimerais encore souligner cet aspect de dramaturgie à grande échelle parce qu'en fait tout ce qui est en train de se dérouler est comme un film avec ce fameux motif que j'ai déjà souligné qui est caché en pleine lumière le vrai complot vous cachez ce que vous êtes en train de faire mais là c'est complètement autre chose vous le montrez de la manière la plus exhibitionniste possible mais vous criminalisez la pensée et vous stigmatisez tout ce qui remet en compte le discours officiel mais d'une manière qui évidemment conduit les gens à être complètement en porte à faux parce que les lignes se brouillent en permanence alors je vous donne encore trois exemples le premier c'est évidemment notre cher ami batracien intergalactique il ne faut pas avoir peur si c'était un complot vous choisiriez un chic type et c'est comme ça que Trudeau et Macron ont trompé leur monde jeune type moderne ouvert d'esprit entre la gauche et la droite on s'est dit bah chic c'est un nouveau sang sauf que c'est les pires crapules auxquelles on pouvait penser mais on ne le savait pas mais si vous voulez voyez enrobez la pilule vous ne choisissez pas Klaus Schwab donc là vous trouvez le nazi type Barge le méchant dans James Brown il dit des horreurs vous n'auriez plus rien et vous serez heureux mais si vous le dites vous vous faites démolir voyez c'est juste complètement schizophrène et puis l'autre élément je l'ai beaucoup souligné avec Macron c'est ces modalités de langage d'emberlifiquetage qui sont somptueuses comme ces faux lapsus une fois sur l'Ukraine il a dit je vous rappelle quand même que ça fait des années que je fais tout ce que je peux pour empêcher la paix en Ukraine puis là évidemment vous êtes censés comprendre que c'est un lapsus que ce qu'il veut dire c'est empêcher la guerre mais ce qu'il fait réellement c'est empêcher la paix voyez et là vous êtes complètement emberlificoté voilà donc en fait on est dans des modalités d'ingénierie sociale parce que tout ça est très pensé ça ne se fait pas par hasard tout est scénarisé pratiquement à la virgule près et donc comment est-ce qu'on réconcilie ces forces de révolte de révolution et de rébellion face à une ingénierie sociale qui n'a jamais atteint un tel degré de maturité et de puissance technologique c'est là où j'ai très envie d'écouter Philippe alors par rapport à ce qu'a dit Jean-Dominique Michel Michel Crozier qui était un spécialiste des organisations disait la meilleure façon d'échapper à une dictature c'est d'être imprévisible voilà donc éviter tout ce qui est alors on comprend bien pourquoi l'ingénierie sociale a augmenté son action sur les masses c'est par les réseaux sociaux l'homme étant par définition un être de communication on finit par échanger par les réseaux sociaux Facebook etc ce qu'on pense donc il y a des ordinateurs qui tournent et qui analysent une situation donc ils peuvent changer une stratégie en temps réel donc ça ça faut le savoir je pense qu'il y a plus un travail de big data que d'intelligence artificielle d'ailleurs c'est assez amusant puisque j'ai un ami Jean-Pierre Petit qui a testé son modèle Janus alors il a utilisé ChatGPT alors ChatGPT lui donne plein de compliments oui modèle intéressant qui répond à des énigmes que le modèle standard n'arrive pas à résoudre mais vous n'êtes pas dans le consensus et alors le consensus c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant une science quand elle est en panne elle est consensuelle c'est parce qu'à un moment donné il commence à y avoir des contradictions qu'il y a une évolution en science la phase consensuelle c'est pas la phase d'aboutissement c'est quand à un moment donné un paradigme qui est forcément limité va être comment dirais-je mis en péril et ça a toujours été comme ça la science est faite de polémiques de controverses et heureusement d'ailleurs ça fait penser à une époque il y avait cette phrase d'ailleurs beaucoup utilisée par certains médecins si c'était vrai ça se saurait vous vous rappelez donc il n'y a plus rien à faire puisque tout est contenu dans le passé si c'était vrai ça se saurait alors déjà et il faut se méfier parce que la première forme d'adaptation c'est le langage quand on dit souvent d'ailleurs vous savez quand une personne n'a pas d'argument à vous opposer et vous lui expliquez ce que vous avez compris avec ses limites elle va vous regarder avec un petit sourire et vous dire c'est plus subtil que ça donc le plus subtil que ça c'est une façon de sur-en-sur-ir quand on n'a pas d'argument alors Jean-Dominique a parlé du théroïne de réfutabilité qui est dû à Karl Popper donc Karl Popper disait une science quand elle n'est jamais prise en défaut par exemple tout est génétique c'est pas de la science il faut qu'à un moment donné la science puisse avoir des critères de réfutabilité ça marche dans certaines conditions ça marche pas alors si vous dites l'eau bout à haute température c'est pas scientifique si vous commencez à dire elle passe à l'état de vapeur à 100 degrés vous avez déjà borné la chose et puis il y a le fameux théorème de Kurt Gödel qui dit qu'aucun système sémantique y compris la mathématique est en mesure de démontrer qu'elle n'a pas de proposition non contradictoire alors ce qui se passe c'est qu'on a brouillé les pistes déjà il y a une confusion entre le réel et l'imaginaire on glisse la vérité dans la fiction et donc si à un moment donné la réalité rejoint la fiction on va vous objeter oui mais ça c'est de la science-fiction ou c'est de l'imaginaire donc il y a une confusion on est rentré dans le monde de la virtualité l'hyper-virtualité alors le cinéma c'est une véritable machine géopolitique quand vous êtes dans une salle noire avec des grands personnages vous avez une perméabilité psychologique donc vous avez plein de films qui ont ensemencé nos esprits et le poète Renard-Marie-Alric disait le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place donc on nous a préparé le monde à venir si vous pensez à Matrix si vous pensez à Blade Runner si vous pensez à tous ces films de science-fiction ils ont ensemencé dans notre esprit quelque chose ils ont fait un pont c'est ce que les Américains appellent des prophéties autoréalisées c'est-à-dire on a été happé par la fiction pour que la fiction nous désensibilise progressivement dans une réalité qui rejoint la fiction y compris d'ailleurs il ne faut pas les textes prophétiques ça fait partie des stratégies de l'ingénierie sociale c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint-Jean donc ça va arriver c'est inélectable non les prophéties sont des potentialités le futur est multiple évidemment s'il y a un futur qui est privilégié en masse il va arriver prophétie auto-réalisée donc ça aussi il faut en avoir conscience donc effectivement on a complètement brouillé les pistes et les gens sont complètement perdus ils ne savent plus j'avais été fort impressionné par un documentaire où quelqu'un avait été en Chine et il s'est rendu compte qu'en Chine actuellement si vous êtes un esprit libertaire un esprit génial mais solitaire vous êtes un ennemi d'État la vérité elle est groupale vous voyez ce que je veux dire un individu s'il est seul à dire une vérité ça reste une vérité 8 milliards et demi d'un individu qui dit un mensonge ça reste un mensonge on introduit progressivement le vrai démocratique c'est à dire il y a un poids qui vient renforcer ce qu'on dit et ça c'est très dangereux parce que vous voyez bien c'est la masse c'est ce qu'avait encore perçu Alexis de Toguil en son temps donc il y a ça alors je voulais j'avais qu'est-ce que je pourrais dire donc le consensus ça c'est c'est vraiment déformer la philosophie des sciences de même Karl Popper a écrit un ouvrage remarquable La société ouverte et ses ennemis où il montre qu'une société totalitaire c'est un système isolé fermé qui n'échange rien et donc si on a une société ouverte est-ce qu'on est passé du totalitarisme à la démocratie ou on a étendu le totalitarisme à l'ensemble du monde et c'est un peu ce que Georges Soros propose c'est à dire une société ouverte cette notion aussi de la frontière est un ennemi la vie elle s'est développée parce que dans une cellule il y a une membrane qui s'éparera l'intérieur et l'extérieur s'il n'y a pas de membrane il n'y a pas de vie donc vous voyez que progressivement tout ce qui se sépare a été considéré comme suspect donc la frontière est suspect il faut supprimer les frontières etc. alors quand on regarde dans l'histoire de la pensée il y a un philosophe anglais important qui s'appelle David Oum et à un moment donné il y a eu un concours comme c'était le cas au 18e siècle et la question posée c'était qu'est-ce qui a fait l'excellence de l'Europe puisque avant la révolution française l'Europe a excellé notamment la France en nombre de découvertes de brevets etc. et il a répondu parce qu'il y a une biodiversité voilà l'uniformisation comment dirais-je éteint la créativité ce qui est intéressant c'est sur un même espace qu'il y ait des cultures différentes quand vous prenez une discipline A et une discipline B vous les faites se rencontrer vous êtes forcément créatif parce qu'il y a des valeurs ajoutées du fait de la rencontre entre A et B d'ailleurs cette idée qu'on nous présente comme une découverte du 20e siècle c'est l'idée de Victor Hugo les Etats-Unis d'Europe si vous avez sur le site UPR vous avez le texte complet de Victor Hugo d'ailleurs vous y trouverez un Victor Hugo qui cautionne un peu les colonies voilà et face à ça le sage indien et yogi Robindo a répondu c'est pas parce qu'on partage un même espace qu'on doit être uniformisé c'est-à-dire si chaque pays garde sa souveraineté et qu'on interagit en bonne entente là on retrouve le terreau fécond qui a fait de l'Europe une terre où effectivement il y avait ça et donc de même l'uniformisation en physique si vous avez une source chaude et une source froide au bout d'un certain temps les deux sources arrivent à la même température il y a une équité thermique la source chaude a donné généreusement sa température vous savez comment on appelle ça en physico-chimie la mort thermique du système donc quand on a un système qui devient uniforme il n'y a plus d'échange donc le système est mort et si on prend à la lettre le marxisme s'il n'y a plus de lutte des classes il n'y a plus de moteur de l'histoire donc l'histoire est gelée s'arrête et donc on vit une crise morale c'est ça qui est en train de se passer on vit une crise morale et donc c'est à nous de redresser le tableau parce que dans les sciences du vivant il y a toujours des rétroactions c'est-à-dire la cause donne les faits mais les faits peuvent rétroagir sur la cause si on se laisse aller au chaos on est à l'unisson du sommet de la pyramide mais si effectivement on reprend notre destin en main et qu'on se reconstruit intérieurement s'il y aura forcément une rétroaction sur le sommet sinon effectivement on voit bien c'est la porte ouverte pourquoi à un moment donné les dictatures sombres dans la magouille la corruption c'est parce que c'est pourri à la tête donc forcément ça finit par rebondir sur la base Merci de tout ça parce qu'effectivement je crois que tu nous amènes à un endroit où ça se joue il y a un motif extrêmement troublant dans la situation actuelle c'est qu'il n'y a pas d'homme fort dans nos sociétés et dans toutes les circonstances passées équivalentes des résolutions ont pu être trouvées parce qu'il y avait des personnages exceptionnels comme de Gaulle en 40 qui à un moment donné ont vraiment incarné le sens le projet réveillé aussi la mémoire du génie d'un lieu ou d'un pays et beaucoup de gens s'en dézolent et évidemment que je le comprends toutefois je me demande si le problème n'est pas la solution vous connaissez ce principe de la systémique où souvent la solution est le problème on cherche une solution et en fait comme elle n'est pas bonne elle devient le problème et là je me demande si ce n'est pas le problème qui est la solution ce que j'ai observé c'est que plus la conscience est partagée moins la hiérarchie et le pouvoir deviennent nécessaires parce que les gens savent ce qu'il faut faire ils sont bons dans leur domaine ils ont compris le projet et dans des cas comme ça même quand vous êtes directeur ou chef de projet vous n'avez à peu près aucune gouvernance à donner juste à veiller à ce que le système soit en santé et produise ce qu'il a à produire j'ai un petit exemple délicieux que je ne veux pas m'empêcher de partager avec vous très brièvement j'ai fait pas mal de supervision d'équipe dans le domaine de la santé et notamment avec des équipes infirmières et une d'entre elles vous savez il y a des cadres responsables d'unités qui sont supérieurs hiérarchiques des infirmiers qui travaillent et une d'entre elles n'a pas eu de responsable pendant une année et donc ils ont dû se débrouiller pour tout pour les plannings ah j'aimerais bien prendre telle nuit si tu me remplaces à ce moment je te donnerai un week-end au mois de juin je sais que tu as envie de partir là et en fait le fonctionnement a été extraordinairement harmonieux et quand un responsable infirmier a été nommé une année plus tard vous devinez la chute voilà ça devenait la merde parce qu'il sentait qu'il devait être le responsable avec une autorité et moi je trouve vraiment qu'on est actuellement totalement encombré de procédures de règles de plans et de trucs qui échouent la plupart du temps parce qu'ils sont trop grossiers pour tenir compte du réel mais surtout ils entravent cette créativité Lévi-Strauss avait vraiment cette expression récurrente par rapport à l'humanité c'est toujours du bricolage mais quand on bricole avec une certaine habileté et de la conscience les bricolages peuvent donner des résultats prodigieux et donc vu qu'il s'agit enfin par l'intelligence collective de pouvoir trouver mieux que ce qu'il y a eu dans le passé et en particulier d'arrêter cette prise de pouvoir répétée de profils pervers et psychopathes c'est quand même le drame que vit l'humanité à répétition et à chaque fois qu'ils nous ont conduits à la guerre et la destruction on glapit plus jamais ça mais si c'est pour n'avoir pas compris où ça se joue et pas grandit dans notre conscience et dans notre capacité coopérative ça se reproduira à l'infini donc c'est vraiment l'émergence de cette conscience qui est également nommée dans beaucoup de traditions spirituelles on retrouve ça partout qui est à l'ordre du jour donc voilà je crois que c'est vraiment le défi qui est le nôtre et l'invitation de changer de paradigme de changer de registre et puis puisque j'ai encore la parole deux minutes je voulais rendre hommage à François de Sibenthal qui vient de nous quitter et qui a attiré l'attention sur ce qui pourrait bien être une clé de l'affaire parce qu'une fois qu'on a compris que les réseaux pédocriminels probablement satanistes sont la clé de voûte qui tient l'entier du système à ce moment là je ne vois pas qui dans nos sociétés à part les pervers et les psychopathes peut défendre ça et donc je vois d'un très très bon oeil des initiatives comme les survivantes les remises en question de l'enquête sur Dutroux sur Outreau parce que là il y a un énorme lézard c'est plus pire qu'un lézard c'est un démon et que je pense que si on arrive à faire apparaître ça en pleine lumière ça peut précipiter ce changement auquel on aspire et s'il apparaît que tous ceux auxquels la population donne encore confiance sont de près ou de loin impliqués là-dedans ça peut créer la rupture radicale donc j'ai vraiment l'intuition anthropologiquement que c'est à cet endroit-là que ça se jouera et puis une pensée pour Olivier Soulier qui nous a quittés il y a un an et un jour voilà et toutes les personnes qui ont été de la lutte nous attendent de l'autre côté à nous de faire le taf alors je crois que ce qu'on est en train de découvrir c'est le côté arcadique de nos sociétés et donc je rejoins Jean-Dominique la pédocriminalité c'est à la fois leur force parce qu'effectivement ça nourrit leurs dieux et leur faiblesse et ils le savent très très bien c'est pour ça qu'il y a eu un blocage à ce niveau-là et quand on regarde la révolution française il fallait il y a eu des scandales Marie-Antoinette qui avait un amant Fersenne Louis XVI qui était accusé d'être impuissant Symosis etc. donc elles ont chuté pour des raisons de mœurs de même la Rome antique Caligula pensait vis-à-vis de la pédocriminalité il n'y a aucune excuse et donc l'ingénierie sociale elle essaye de rendre de banaliser c'est pour ça que ces programmes banalisent ces histoires de façon vous savez c'est la frenette d'Omberton l'anthropologie comment dirais-je a mis ça l'anthropophagie si on a un débat ça va vous faire réagir donc il faut amolir donc vous allez penser à partir de impensable à raisonnable donc on va changer le mot on va appeler ça anthropophilie puis on va mettre dessus des préhistoriens qui vont dire dans certaines circonstances c'est tout à fait possible puis après on va passer du raisonnable à l'acceptable alors on va faire des séries alors maintenant on dirait sur Netflix il va y avoir des essais etc. puis après on va passer de l'acceptable au populaire donc on va faire des séries du populaire à l'économique on va même faire un recyclage et comme ça sans s'en rendre compte on a ramolli l'opinion du public qui au départ et à juste raison est contre l'anthropophagie pour accepter l'anthropophilie et on l'a banalisé et donc je pense que c'est une des options qu'ils prennent c'est pour ça qu'il y a ces programmes scolaires basés sur Kingsley on sait très bien ce qu'il y avait derrière et donc c'est vraiment on sent qu'il y a une omerta c'est le bouchon qu'il faut faire péter parce que effectivement si les gens comprennent que le sous-bassement de nos élites c'est des rituels de passage pédocriminels je pense qu'il y aura une réaction saine parce que je pense qu'effectivement tout le monde n'est pas un perverse narcissique et donc ça c'est ce que je voulais dire il faut aussi comprendre le moteur d'une civilisation notre civilisation si on cherche le paramètre d'ordre c'est contrôle traçabilité c'est ça de même l'Empire romain a voulu étendre ses distances la Grèce a voulu maîtriser la pensée nos sociétés avec les technologies veulent nous tracer voilà et puis je pense qu'on arrive aussi à un post-matérialisme je pense que il faut vraiment axer sur ce que la science cache bien sûr il y a une réalité matérielle mais il y a aussi une réalité immatérielle pour prendre un exemple l'atome qui est l'élément fondamental de la matière est vide à 99 virgules et derrière la virgule il y a 6 ou 7 9 donc il est vide à 99,99999999999% ou 9999999999% ça veut dire que la totalité de l'atome est vide comme je dis souvent ma grand-mère quand elle me disait t'as vraiment rien dans la tête et bien elle savait pas qu'elle énonçait une loi scientifique et donc le post-matérialisme ça ouvre un champ vous voyez des fois un mot si vous parlez d'infini ça ouvre un champ si vous parlez matière ça le ferme donc on est vraiment et puis ça ouvre pourquoi ça a été bloqué parce que ça ouvre à d'autres perspectives donc faut pas croire tout est contrôlé pourquoi à un moment donné certains théoriciens peuvent pas parler de leurs travaux parce que ça mettrait en péril le formatage et la vision qu'on nous a donné on est enfermé dans la matière donc si vous commencez à déconstruire le temps vous arrivez à la conclusion qu'il peut y avoir un monde invisible et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde invisible il y a de l'information peut-être des entités est-ce que des gens essaieraient pas d'avoir l'appui de ce monde invisible vous savez il faut rester modeste tandis qu'on utilise au mieux 10% de notre cerveau et 95% de l'univers est invisible donc quand on nous parle d'une science triomphante ça fait un peu sourire voilà je vous remercie merci 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 merci